Cette pétition a été signée près de 160 000 fois. Elle réclame la libération d'un ours du parc Marineland. A l'origine de cette demande, l'association s'est tassée. Elle appelle souvent à manifester devant le parc, comme samedi soir. Selon elle, les structures d'accueil ne sont pas adaptées. On trouve que c'est purement une aberration de laisser des animaux polaires sur la Côte d'Azur. Dans cette vidéo, vue environ 900 000 fois sur Internet, on peut voir un ours bavant, errant dans son enclos. Pour Marineland, rien d'anormal. L'animal est en rute. Grotte de glace, zone d'ombre et bassin, le parc explique tout faire pour le bien-être des animaux. Ici, vous avez un bassin de 600 mètres cubes, qui est un bassin d'eau de mer naturelle qui vient de 70 mètres de profondeur à 600 mètres de la plage. Ça veut dire qu'en permanence, l'arrivée d'eau est à 14 degrés. Lors des animations, il faut quand même tenter de convaincre les visiteurs. Mon dernier point pour vous, dernier argument si vous ne me croyez toujours pas, c'est à savoir que le programme a déjà marché puisqu'on a eu la chance d'avoir une naissance en novembre 2014. Pour répondre aux accusations des associations, Marineland a fait vérifier ses installations par un huissier. Tout ce qui était dit, en fait, c'était faux. Donc le huissier est venu constater qu'il n'y avait aucune possibilité de fermer les grottes de glace. Il n'existe pas, il n'y a pas de porte. On n'a jamais fermé les enclos supérieurs qui sont tout le temps en disposition des animaux et que les zones d'ombre sont disponibles en permanence. Reste que les deux ours n'appartiennent pas au parc. Ils font partie d'un programme européen de conservation de l'espèce. Tout est légal. La pétition demandant la libération des ours n'a donc que très peu de chances d'aboutir.